Vous vous êtes déjà demandé quels aliments font baisser votre taux de testostérone et pourquoi ? Avec l'âge, le taux de testostérone commence à diminuer, et les aliments que vous consommez peuvent être la source de cette chute progressive. En effet, la testostérone est une hormone masculine importante qui détermine la libido, la fermeté de l'érection et les niveaux d'énergie. Donc si tous ces éléments sont en baisse au cours de votre vie d'adulte, vous devriez faire quelques modifications alimentaires, afin d'éviter de vous priver de la vitalité et de la qualité de vie que vous méritez. La testostérone est l'hormone qui nous sépare des femmes. Vos organes génitaux, vos poils et votre voix grave sont tout le résultat de la testostérone qui coule dans vos veines. Cependant, ce n'est pas seulement le moteur de la puberté. Tout au long de votre vie adulte, vous avez besoin de cette hormone malprimaire, pour une fonction physiologique saine, ainsi que pour conserver votre virilité. Alors il est important de comprendre que les aliments ne réduisent pas directement votre taux de testostérone. Cependant, une mauvaise alimentation peut avoir des effets négatifs sur votre santé, et une mauvaise santé peut entraîner une baisse du taux de testostérone. Bien que les pilules et les compléments alimentaires, aident sans aucun doute. De petits changements dans votre mode de vie peuvent avoir un effet remarquablement positif. Dans cette vidéo, nous allons ainsi vous montrer la liste des aliments qui font chuter votre testostérone, et si vous restez jusqu'à la fin, nous allons aussi vous montrer 3 astuces pour booster votre testostérone naturellement. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des vidéos qualitatives qui vont vous aider à atteindre vos objectifs chaque semaine. Sinon sans tarder, voyons ensemble les aliments qui réduisent la testostérone. Aliment numéro 1, les huiles végétales. Parmi les aliments qui font baisser le taux de testostérone chez les hommes, les huiles végétales occupent une place prépondérante. En effet, pendant longtemps, la promotion de la margarine a mis en avant les bénéfices saines, des graisses végétales qui contiennent beaucoup de gras polyinsaturés. Mais le contraire est le cas. En fait, l'équilibre entre les oméga-3 et les molécules des oméga-6 n'est pas adéquate chez ces graisses végétales. Le problème, c'est que les acides gras oméga-6 favorisent l'inflammation. Ce sont ces inflammations à caractère chronique qui font chuter la testostérone, et provoquent de nombreuses autres maladies. Pour cela, vous devez donc prohiber les huiles issues du tournezol, du soja, du colza, du chardon ou encore la margarine. Pour éviter que ces aliments ne fassent baisser le taux de testostérone, utilisez plutôt des huiles tirées de l'olive, ou du coco. Aliment numéro 2, les aliments à base de soja. Les produits à base de soja contiennent des composés appelés phytoestrogènes, qui sont essentiellement des formes alimentaires d'estrogènes. Les régimes à forte consommation de phytoestrogènes augmentent essentiellement votre taux d'estrogènes, ce qui réduit simultanément votre taux de testostérone. Le soja est présent dans une grande variété d'aliments de nos jours, mais il est particulièrement populaire dans les substituts de viande comme le tofu, et d'autres sources de protéines végétales. Aliment numéro 3, boissons alcoolisées. Tous ceux qui boivent savent que l'alcool peut donner envie de faire l'amour. Mais il peut aussi ralentir les performances, c'est pourquoi il n'est pas vraiment surprenant que les scientifiques aient découvert que l'alcool peut réduire les niveaux de testostérone. Toutefois, tout dépend de la quantité consommée. En consommer quelques verres par occasion rare n'aura pas un impact considérable. Cependant, les gros buveurs d'alcool ont un taux d'estrogènes plus élevé, ce qui explique qu'ils aient plus de graisse corporelle. Comme vous le savez, les estrogènes ont des effets opposés à ceux de la testostérone. Ventre de bière et alcool ne sont pas une coïncidence. La graisse du ventre augmente les niveaux d'inflammation, ce qui fait encore baisser la testostérone. En parlant de boissons, si vous souhaitez faciliter votre nutrition, Fitboss propose des box de produits nutritionnels que nous envoyons tous les mois à nos adhérents, afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Aliment numéro 4, les viandes industrielles. Les viandes transformées font baisser le taux de testostérone, et cela est dû à de multiples raisons. En effet, les animaux de la production industrielle sont soumis à un niveau de stress important. Aussi, leur alimentation est d'origine artificielle et renferme une quantité déraisonnable d'hormones et de produits d'antibiotiques. Et du coup, ces différentes substances chimiques s'accumulent au sein des tissus gras de ces animaux. Manger donc ces viandes transformées, entraîne un accroissement du taux d'estrogène dans le corps, et fait chuter la testostérone chez les hommes. Aliment numéro 5, le lait et ses produits. Parmi les aliments qui font chuter la testostérone, on doit aussi compter le lait, ainsi que les produits laitiers. En effet, 60 à 70% des estrogènes que nous ingérons dans les aliments, proviennent de produits laitiers. Les vaches laitières des fermes de masse, restent enceintes 300 jours par an, et sont pleines d'hormones et d'une mauvaise nutrition. Dans une étude japonaise, dans laquelle les hommes buvaient 600 ml de lait par jour, les niveaux d'estrogène augmentaient considérablement, et la testostérone était éliminée. Donc, n'utilisez pas les produits laitiers autant que possible. Si vous ne pouvez pas vous en passer du lait, prenez au moins du lait faible en gras, car les hormones sont liposolubles, et se trouvent principalement dans le gras du lait. Aliment numéro 6, le soda. Les nutritionnistes sont unanimes, sur le fait que le soda fait chuter la testostérone chez les hommes. Ils sont excessivement riches en sucre. En plus des dommages causés par le sucre sur notre santé, comme les maladies cardiovasculaires ou l'obésité, la consommation de soda, entraîne un bouleversement de l'équilibre glycémique dans votre sang. Cette situation dérègle le fonctionnement hormonal. La conséquence est la diminution de la testostérone, et des autres hormones du plaisir. Maintenant que nous avons vu les aliments qui font chuter votre testostérone, voyons rapidement quelques astuces pour booster votre testostérone naturellement. Astuce numéro 1, faire de l'exercice et soulever des poids. L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces, de lutter contre certaines maladies liées à votre mode de vie, mais c'est aussi l'un des moyens, les plus efficaces d'augmenter le taux de testostérone. Une étude a montré que les personnes qui font régulièrement de l'exercice, ont un taux de testostérone plus élevé. Et des recherches récentes sur des hommes obèses, suggèrent qu'une activité physique plus intense, est encore plus bénéfique qu'un régime de perte de poids, pour augmenter le taux de testostérone. Nous vous conseillons l'entraînement de résistance comme type d'exercice pour augmenter le taux de testostérone à court, et à long terme. Astuce numéro 2, diminuer le stress. Le stress a une influence sur de nombreux aspects de votre corps, notamment sur votre taux de testostérone. Le stress entraîne une augmentation de l'hormone cortisol, et lorsque cela se produit, le taux de testostérone diminue. Ainsi, lorsque l'une augmente, l'autre diminue et vice versa. C'est très important, car la plupart des gens sont aujourd'hui très stressés, et des études montrent que 44% des gens disent, que leur stress a beaucoup augmenté au cours des 5 dernières années. La principale raison pour laquelle vous êtes si stressé, est que vous vous inquiétez constamment de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous devez lâcher prise. N'oubliez pas que l'une des armes les plus puissantes contre le stress est votre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Astuce numéro 3, avoir beaucoup de sommeil. Un bon sommeil est tout aussi important pour la santé que l'alimentation et l'exercice physique. Et il s'avère qu'il peut avoir un impact majeur sur votre taux de testostérone, probablement en raison de son effet sur le stress comme nous venons de le mentionner. La quantité idéale de sommeil varie d'une personne à l'autre, mais une étude a montré que dormir seulement 5 heures par nuit, était liée à une réduction de 15% du taux de testostérone. D'autres études à long terme confirment cette constatation, l'une d'entre elles a calculé que pour chaque heure de sommeil supplémentaire que vous obtenez socialement, les niveaux de testostérone augmentent de 15% en moyenne. Bien que certaines personnes s'en sortent bien avec moins de sommeil, la recherche indique que la quantité optimale de sommeil se situe entre 7 et 10 heures par nuit pour une bonne santé. Donc comment obtenir un meilleur sommeil ? Veillez à ce que votre espace de sommeil soit sombre, frais et calme, et limitez l'exposition à la lumière bleue 30 minutes avant de vous coucher. Car elle peut supprimer la mélatonine. Une hormone qui signale à votre corps qu'il est temps de s'endormir. Pour conclure, le régime alimentaire et l'exercice physique jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé et de l'équilibre hormonal. Certains aliments, comme les produits laitiers, les graisses et le soja, peuvent réduire le taux de testostérone dans l'organisme. Toute personne qui s'inquiète de son taux de testostérone devrait éviter ces aliments. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, Bifi Biaboss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.